Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un exemple simple de UI Tabbar Controller, TBExemple. L'objectif de l'exemple est simplissime, on va jouer avec différentes vues qui vont être présentes simultanément au sein de l'application et on va du coup présenter une version simple mais significative et surtout caractéristique du mécanisme d'un UI Tabbar Controller. Regardons comment fonctionne cette application sur un petit terminal, vous allez voir c'est assez simple, je la lance et vous voyez ici j'ai une vue qui s'affiche en bas cette petite barre et puis en tapant sur l'icône du milieu, et bien je passe à une deuxième vue et en tapant sur l'icône de droite je passe à une troisième vue et je peux ainsi changer comme je veux. Évidemment la rotation est entièrement prise en charge et le fonctionnement est rigoureusement identique. Voilà, alors ici c'est extrêmement simple, d'habitude en général on a des hiérarchies avec des navigations etc. Intéressons-nous au comportement de l'application sur un grand terminal, donc ça fonctionne exactement de la même manière que sur un petit terminal, vous observez ici que je peux avoir la vision côte à côte, le side by side, bien évidemment ça fonctionne également à l'horizontale, tout est pris en charge par le système, vous voyez d'ailleurs qu'il a ici un comportement qui est tout à fait cohérent. Intéressons-nous à l'architecture de l'application. Donc, comme d'habitude, tout commence avec la delegate, vous savez qu'on va manipuler ici la delegate, on va changer un petit peu de code, puis cet app delegate référence un tab bar contrôleur, ce tab bar contrôleur déférence ici par rapport à notre application, eh bien trois view contrôleurs qui derrière ont chacun une UI view. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors quelque part, le app delegate voit également les view contrôleurs parce que finalement, comme vous allez le voir, c'est lui qui va tout créer. Regardons maintenant le app delegate. C'est exactement comme d'habitude, on a déjà commencé à prendre le pli, donc on modifie toujours cette méthode. Ici, je construis trois view contrôleurs, VC1, VC2, VC3, et puis je construis mon tab bar contrôleur, et dans l'attribut view contrôleur, ce qui est un tableau de view contrôleur, eh bien j'insère mes trois view contrôleurs. Celui que j'insère le plus à gauche, donc en fait ils vont apparaître dans cet ordre-là, eh bien c'est celui qui va être sélectionné par défaut, lorsque j'ouvre l'application. Et puis je dis que le route view contrôleur de Windows, c'est mon tab bar contrôleur. Et puis je fais le fameux make-invisible en voiture Simone. Regardons la classe view contrôleur 1, donc ça va être celui qui est le plus à gauche, mais en fait vous allez nous dire qu'ils vont tous être à peu près construits sur le même schéma. Donc ici, j'ai juste un label, et puis j'ai le init. Et vous voyez que dans le init ici, eh bien, alors après l'appel au super, je vais simplement construire un UI tab bar system item, en lui disant qu'ici c'est, eh bien au départ c'est un most viewed. Et ce most viewed, eh bien il a une icône et un nom particulier. Et ensuite, une fois que j'ai construit cet UBSI, ce UI tab bar system item, eh bien je l'insère dans un tab bar item que j'affecte dans l'attribut douane du view contrôleur. Ici, bon c'est le init qui requis, je ne l'initialise même pas, je laisse tel qu'il est, puisque j'ai fait ici un init, mais c'est celui-là qui sera appelé. Et puis j'ai le view did load, donc le view did load, ce que je fais c'est que j'affiche simplement un message, et puis bon, c'est archi classique, on ne va pas s'apesantir dessus. Et puis ici, j'ai le redessine, que je ne vous montre pas, mais il est archi classique, il y a juste un label à placer. Et puis ici, il y a le view will transition to size, c'est archi classique, vous avez l'habitude de trouver ça dans un view contrôleur. Regardons maintenant les éléments importants des autres UI view contrôleurs, donc view contrôleur 2 et view contrôleur 3. Je ne vais pas vous refaire l'intégralité du code, parce qu'il est à peu près rigoureusement identique au premier view contrôleur. La seule chose qui est intéressante, c'est de voir que j'ai d'autres techniques de construction, ici, du tab bar item. Là, je construis une image, que je nomme, donc c'est satellite, et puis ici, je construis le tab bar item en lui donnant un titre, et en lui associant l'image, et toujours un tag. Je ne sais pas très très bien à quoi ce truc la sert, mais bon, allez voir dans le fantastic manual si vous comprenez mieux que moi. Et puis ici, c'est la même chose avec un troisième. Donc en fait, l'icône associée au tab bar item de la première vue, c'est une icône qui est prédéfinie avec un nom prédéfini, sur une signification par défaut, prédéfinie dans le système. Tandis que ces deux-là, ce sont des icônes, entre guillemets, libres, qui ont été construites à partir du mécanisme de construction classique de iOS. Ici, vous notez que, vu la couleur de fond, il y a ici un préféré status bar qui est de type light content, donc en fait avec une status bar qui sera affichée en blanc. Ben voilà, c'est tout. Donc c'est quand même extrêmement facile. Il est bien évidemment, je le rappelle, possible de mettre un différent type de contrôleur, puisque finalement, ce que vous mettez dans un UI tab bar contrôleur, ce n'est pas autre chose qu'un contrôleur. Alors, vous ne mettez pas un autre tab bar contrôleur. Je ne suis pas sûr, enfin, ce serait intéressant d'essayer, mais à mon avis, ça n'a pas marché. Mais vous pouvez mettre un UI view contrôleur, un UI table view contrôleur, vous pouvez mettre un UI navigation contrôleur, et c'est d'ailleurs plutôt recommandé, ou en tout cas de vous débrouiller pour avoir en haut une barre, même si elle n'est pas utilisée comme barre de navigation, avec un titre et des choses comme ça. L'orientation, bien évidemment, c'est gratuit, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les view contrôleurs qui sont inclus, il faut que vous preniez en charge la rotation, et le side-by-side. D'accord ? Donc tout ça, c'est pris en charge, à condition que les view contrôleurs en interne, eux, le prennent. Mais par contre, la partie du bas, qui est en fait la vue associée au tab bar, eh bien ça, c'est pris en charge par le UI tab bar contrôleur. Voilà. Là aussi, c'est un mécanisme à utiliser, il est standard, il est connu, il est particularisable, que demander de plus ? Je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada